En Inde, des groupes extrémistes accusent les chrétiens de conversion forcée. Une journaliste indépendante explique. C'est faux de dire qu'il y a des conversions forcées car, comme on le sait, nous ne pouvons obliger personne à se convertir. La conversion, c'est quelque chose qui vient du cœur, de la conscience. Ainsi, il y a des gens qui s'approchent du christianisme, comme moi, qui ai eu une formation non-chrétienne, mais je n'ai été forcée par personne. Et si le gouvernement dit aujourd'hui que je ne peux pas suivre ma conscience, ce n'est pas vrai. De nombreux États en Inde ont adopté un projet de loi contre les conversions qui interdit de se convertir de l'hindouisme au christianisme, sans l'autorisation du magistrat ou de quelqu'un d'autre, mais cela n'arrive jamais. Par contre, un chrétien peut se convertir à l'hindouisme, et cela, ce n'est vraiment pas juste. Je crois que la liberté religieuse n'existe pas vraiment. On l'appelle liberté religieuse ou autre pour une question de style, mais il n'y a pas de liberté religieuse. Les droits fondamentaux, dont le droit à la liberté religieuse, sont reconnus par la Constitution indienne. Les droits fondamentaux, dont le droit à la liberté religieuse, sont reconnus par la Constitution. La liberté religieuse ou autre pour une autre manière ? C'est parti.